Bonjour! On a une porte de garde-robe qui... qui ferme pas. Et on a laissé la grille du toaster oven dans le toaster, donc on a une petite ambiance acoustique. Mais vu qu'on a juste cinq minutes à faire, on sera pas chier. On a arrêté vers Dodo dans un rest area tout près de Lansing, qui est la capitale de Michigan State. Aujourd'hui, ça va visiter éventuellement le Historical Museum et le Capitole. Et bien voilà, on vous invite à visiter avec nous le Michigan Historical Center, un musée qui est très, très intéressant. Situé dans un immeuble, a l'architecture très impressionnante. La première section du musée présente de la préhistoire aux années 1800. En observant les différentes populations amérindiennes qui peuplaient la région, on a pu découvrir qu'une d'elles s'appelait les Winnebago. Ben oui! Winnie avait sa propre tribu, alors j'imaginais toute la gang de VR qui se promenaient comme ça dans les plaines en chassant le bison. Mine de rien, la diversité des décors nous permet de s'imprégner de l'ambiance qui régnait à ces diverses époques. On parle de l'industrie, l'exploitation minière jusqu'à la petite école. Souvent dans les films pour nous, il y a comme le film de l'institutrice sexy et de l'étudiant de 19 ans qui est un peu tannant. Alors, on ne le fout pas. On a même appris que Détroit repousse sur une immense mine de sel qui est utilisée pour le déglaçage des rues l'hiver. Fait que pour un petit musée d'État qui nous a coûté 6$ sur une journée, c'était vraiment intéressant. On a passé quand même 3 ou 4 heures là. Alors, par ces décors et ces thématiques nombreuses, ça fait un petit musée d'État qui est très intéressant à visiter. J'ai décidé ensuite de faire un petit peu d'exercice et d'essayer de faire du vélo-cyped. Qui dit capital, dit capitole. Et vous connaissez mon affection toute particulière pour les Capitoles. Et c'était la première fois que j'avais l'occasion d'en faire découvrir une à Sandra. Alors, le Capitole du Michelin est très, très joli. Magnifique! Oui, c'est un bel immeuble. Vraiment un bel immeuble. Au lieu d'aller sur le marbre et sur des choses comme ça qui n'avaient finalement pas vraiment les moyens de se payer, ils ont plus été avec une décoration très chaleureuse avec du bois, des peintures et tout ça. L'immeuble a d'ailleurs été toute refaite depuis 25 ans pour le ramener à son charme des années 1800. Et c'était très, très agréable. On a d'ailleurs eu la chance d'avoir un guide à nous autres seuls. Oui. On a eu une visite guidée personnalisée. Il y avait nous deux, le guide et l'immeuble. Surprenamment, les visites des Capitoles sont gratuites aux États-Unis. Ce qui nous a permis de visiter la salle des représentants et celle du Sénat. C'est génial, c'est génial. C'est génial, c'est génial. La salle de mon côté est l'immeuble. Après ça, elle a profité pour les visites des piges, l'immeuble librement. Et ensuite, on a quitté vers d'autres aventures.